La doctrine pure des formes de signification Nous effectuons en ce cas les opérations prédicatives dans toute leur articulation. Il se révèle alors que telle proposition acceptée comme ayant un sens ne peut pas s'effectuer de manière distincte. On peut dire distraitement SP et non-P, mais il est impossible de réaliser effectivement un tel énoncé, car dans une pensée distincte, SP exclut non-P. Ainsi apparaît une nouvelle couche formée de significations effectivement réalisables et pouvant se présenter dans l'évidence de la distinction. Si l'on procède à une libre variation qui élimine tout le contenu matériel du discours, il restera comme invariant les principes classiques d'identité, de non-contradiction et du tiers exclu. Pris uniquement comme condition de la pure cohérence interne des énoncés sans référence aucune à une vérité possible comme accord avec la chose même, ainsi l'ensemble des propositions réellement effectuables, distinctes, se définit quant à la forme par une pure analytique de la non-contradiction ou analytique de la pure conséquence. L'évidence de la distinction n'assurant que la simple cohérence de l'énoncé, la vérité de celui-ci est donnée dans l'évidence de la clarté où l'objet se présente lui-même, tel que l'a posé le jugement. Il est évident a priori qu'une proposition ne peut se vérifier dans l'expérience que si elle est déjà effectivement réalisable dans la pensée. Les conditions de l'évidence de la distinction sont donc nécessairement valables pour l'évidence de la clarté. En d'autres termes, l'analytique de la non-contradiction définit immédiatement le contenu d'une analytique formelle de la vérité. Mais les deux plans sont nettement à distinguer. Encore que le contenu technique reste le même, la considération d'un accord avec le réel dans l'évidence de la clarté implique dans la forme même de l'énoncé une signification qui est exclue a priori de la pure analytique de la non-contradiction, à savoir que les principes logiques déterminent non seulement la forme de tout énoncé distinct, mais encore la forme de toute vérité possible. Nous comprenons maintenant pourquoi la logique traditionnelle restait d'une stérilité déconcertante malgré l'authenticité de son contenu qui a suscité l'admiration des siècles. Les trois couches que nous avons distinguées, doctrine des formes de signification, analytique de la non-contradiction, analytique de la vérité, se mêlée confusément chez le logicien classique qui, tout en ne travaillant en fait que sur de pure signification, les jugements comme simples jugements portaient son attention sur les conditions formelles d'une vérité possible, au sens d'un accord avec les choses. Il lui était alors pratiquement impossible de thématiser le domaine des significations comme tel, et de développer pour lui-même le système des formes dénoncées possibles à titre de pure signification comme tel. Il s'en tenait ainsi nécessairement à des remarques élémentaires et à quelques applications triviales qui s'imposaient par leur évidence et découragées par leur pauvreté. En fait, l'étude systématique des significations comme tel exigeait un acte spécial d'objectivation, la nominalisation qui transforme le contenu prédicatif en objet, et permet de le faire entrer dans de nouvelles syntaxes. Ainsi, le jugement collectif A, B et C sont P, est stérile en lui-même. La nominalisation de la conjonction A, B et C donne la collection A, B, C, qui est P, est fournie en tant que tel une matière de nouvelles opérations de conjonction, de disjonction, etc. De même, le jugement de relation A est égal à B n'est maniable que si je le nominalise pour en faire un produit disponible, à savoir l'égalité A égale P. Le jugement de numération un A et un A sont P donne par nominalisation le nombre de deux A qui sont P. Telle est précisément la forme sous laquelle le mathématicien prend le domaine des significations. On pouvait croire, au premier abord, que les mathématiques s'occupent uniquement des formes d'objets, collections, relations, nombres, etc. Elles s'opposeraient ainsi de manière radicale à titre de doctrine formelle de lettres ou ontologie formelle à la logique définie comme doctrine formelle des propositions ou apophantique formelle. Apophantie 6, prédication. Mais en fait, il ne s'agit surtout que de formes prédicatives prises tantôt à l'état naissant, et du jugement tantôt objectivé par la nominalisation. Le nombre se constitue dans le jugement de numération, la collection dans le jugement collectif, la relation dans le jugement de relation. Mais ces contenus, tant qu'ils n'apparaissent que dans les jugements eux-mêmes, ne sont pas maniables. En fait, ils ne sont encore que préconstitués. Leur constitution n'est pleinement acquise qu'avec la nominalisation qui les transforme en objets indépendants, collections, nombres ou relations sur lesquelles on pourra porter de nouveaux jugements. On voit immédiatement pourquoi les mathématiques semblaient s'opposer à la logique par leur fécondité, alors que leur démarche se caractérise par une nécessité formelle qui ne pouvait se définir que comme analytique. Donc logique, tout jugement porte sur un objet. Parler, c'est parler de quelque chose, énoncer une signification sur cette chose. La signification ainsi énoncée n'est donc pas objet. Elle n'est encore que vécue dans le sens noématique. Si je dis que le jardin est fleuri, l'objet dont je parle est le jardin lui-même sur lequel j'énonce un état de chose, « sar » vers « alt », à savoir qu'il est fleuri. Mais cet état de chose ne se présente encore que comme le sens visé dans l'acte du jugement. Il n'est pas l'objet lui-même. Le logicien réfléchit sur ce sens, le jugement, comme simple jugement, et éprouve immédiatement l'impossibilité d'effectuer réellement l'opération prédicative, si le sens enveloppe une contradiction. Et, en variant librement le contenu matériel des propositions, il aboutira à un invariant s'exprimant dans des principes qui s'imposent comme condition formelle de toute signification effective. Mais il se trouve du même coup incapable d'aller au-delà de quelques remarques du simple bon sens, sa réflexion ne portant que sur le sens visé, en tant que visé, à l'intérieur de l'intentionnalité vécue. Il constate ainsi avec une évidence et une généralité absolue qu'un prédicat, une fois posé, ne saurait être nié, et une fois nié, ne saurait être posé. Il exprime en disant que de deux propositions contradictoires, l'une est nécessairement fausse. Mais il n'arrive pas à construire systématiquement toutes les formes de propositions possibles. La difficulté est particulièrement visible pour les jugements de numérations ou de relations, qui impliquent une diversité infinie de formes distinctes, dont la thématisation n'est pas possible dans la simple réflexion sur le sens visé comme tel. De son côté, le mathématicien prend ce sens sous sa forme nominalisée comme objet. Il s'occupe des collections elles-mêmes, des nombres elles-mêmes, des relations elles-mêmes. Il peut dès lors les manier dans de nouvelles synthèses, les composer et les décomposer à l'infini. Mais il sera toujours question d'objets, non de jugement. Pourtant, il ne s'agit que d'objets catégorieux, dont tout l'être consiste à être posé dans un jugement. Categorien, énoncé. La vérité des mathématiques consiste justement à ce qu'il est question de rien d'autre que de cela même qui se constitue dans les synthèses prédicatives. Nous entendons prédicatifs au sens large, les opérations de conjonction, numération, etc. entrant à titre d'éléments partiels dans la prédication proprement dite. Mais l'intention du mathématicien ne va pas à ces synthèses comme telles. Il éprouve la nécessité du résultat sans pouvoir en expliciter le fondement, car il en avait fait abstraction dans son travail de mathématicien. Il advient ainsi que logique et mathématique s'occupaient du même domaine en s'ignorant réciproquement. Le logicien étudie les jugements et le mathématicien les produits intelligibles qui s'y constituent. Si je dis que A, B et C sont B, j'ai un jugement collectif sur les objets A, B et C perçus isolément et qui ne sont rassemblés que dans le jugement par la conjonction E. Si je nominalise, j'ai la collection elle-même comme détermination intelligible catégoriale de l'objet, puisque je perçois désormais A, B et C non plus comme des objets isolés et qu'il faudrait rassembler par une synthèse conjonctive, mais d'ores et déjà comme une collection unique qui est P. « Mais il est manifeste qu'il s'agit d'une seule et même chose à savoir et contenu prédicatif tantôt thématisé dans une réflexion nohématique, tantôt nominalisé dans une étude objective. » Le rapport s'étant ainsi clarifié à la possibilité semble désormais ouverte d'une collaboration où la logique apporterait la certitude de ses principes et la mathématique et la fécondité de ses développements. La déduction mathématique perdrait toute signification effective si elle devait se réduire à un pur jeu de symboles vides. En fait, les axiomes dont elle parle ne définissent pas de simples règles mécaniques pour le maniement aveugle des signes. Ils impliquent des opérations effectives du jugement et se réfèrent ainsi nécessairement aux notions logiques. Ainsi, dans la formalisation de l'addition, on ne doit pas dire simplement par exemple qu'il est toujours permis de remplacer la combinaison de signes A plus B par la combinaison B plus A, mais qu'il doit exister pour les objets du domaine, entendu tout d'abord comme de simples quelque chose, comme de purs objets de pensée, une certaine forme de liaison avec la loi formelle A plus B égale B plus A, où le mot égalité signifie réellement l'égalité telle qu'elle se définit précisément dans les formes catégoriales de la logique, et il est clair en effet qu'une application des mathématiques au réel ne serait pas concevable si le signe égal n'avait pas justement le sens de la relation posée dans les jugements effectifs d'égalisation. Quelle que soit l'évidence intrinsèque de ces résultats, le problème ne semble pas complètement résolu, car une fois admis que logique et mathématique représentent deux manières d'étudier un seul et même domaine, à savoir le domaine idéal des formes catégoriales qui se constituent dans la prédication, on reste toujours, semble-t-il, sur le plan du jugement comme simple jugement. On n'a pas fondé de manière effective le rapport à l'objet, en tant que les formes du discours doivent définir les conditions d'une vérité possible. On peut évidemment distinguer sur le plan technique formes de signification et formes d'objets. S, E, P, se nominalisant en SP. Mais les formes d'objets en question, état de choses, substrats, propriétés, collections, nombres, relations, etc., ne concernent encore que l'objet quelconque, le quelque chose en général, qui n'est donné nulle part, si ce n'est dans les énoncés formels eux-mêmes, à titre de variable indéterminée. L'ontologie formelle, telle que nous l'avons définie jusqu'ici, n'a pas encore rempli son sens véritable comme doctrine formelle de l'être, entendue bien évidemment comme être réel. En un mot, nos explications n'ont pas encore dépassé le plan purement statique des synthèses de mode d'apparition. Nous avons décrit la manière dont le domaine formel se présente respectivement aux logiciens et aux mathématiciens. Nous n'avons pas mis en question le sens même de son être, sens toujours présupposé à chaque moment des opérations qui le constituent. Dès lors, les obscurités reparaissent aussitôt que l'on dépasse le niveau de la méthodologie pour s'élever au problème de la connaissance. La solution n'est ici possible que par un retour à l'origine qui explicite le mouvement par lequel le domaine a été engendré. Le jugement comme simple jugement résulte d'une abstraction pratiquée sur la pensée spontanée qui est toujours pensée de l'objet, au sens d'objet réel. Juger, c'est dire quelque chose de quelque chose. Du jardin, je dis qu'il est fleuri. La proposition « le jardin est fleuri » n'est pas une simple proposition. En moi, elle pose un état de chose qui détermine la réalité elle-même. Sans doute, cet état de chose ne se présente-t-il pas encore comme une détermination objective ? Il n'est que le sens à travers lequel le sujet saisit la chose dont il parle, à savoir le jardin lui-même. Mais il suffit de nominaliser ce sens pour l'insérer dans l'objet à titre de détermination réelle. Dans la nouvelle proposition « que le jardin est fleuri, cela est beau » ou encore « le jardin fleuri est beau », ce dont je parle, c'est le jardin avec la détermination d'être fleuri et de cet objet. Je dis qu'il est beau. Or, l'état de chose, ainsi objectivé, est reconnu comme le même que celui qui était simplement posé dans le vécu de l'acte de prédication à titre de sens noématique. Le jardin fleuri porte une détermination objective qui n'est précisément que l'état de chose posé dans le premier jugement. Le jardin est fleuri. Ainsi donc, le jugement n'est pas originairement un simple jugement dans le sujet, mais un acte qui détermine la réalité elle-même, la détermination s'explicitant comme telle dans la nominalisation. La science comme système de jugement porté sur le réel sera donc du même coup le système des déterminations du réel lui-même. Elle pose le concept de la nature, non pas au sens où ce concept serait seulement en nous, et non dans les choses, mais au sens où il définit la nature elle-même dans ses déterminations intelligibles. Dès lors, les conditions formelles de la vérité que le logicien se propose d'expliciter ne s'entendent pas originellement comme condition de jugement, mais bien comme condition de la réalité elle-même. La logique comme théorie formelle de la science implique ainsi d'abord le sens d'une ontologie formelle ou doctrine formelle de l'être. Mais le travail effectif de réalisation prend inévitablement la forme d'une critique des jugements, entendus comme simples jugements en nous, dont il s'agit justement de savoir s'ils peuvent légitimement se rapporter à l'objet. Dans l'expérience de l'erreur, nous découvrons que ce que nous prenions pour une détermination du réel n'était en fait qu'un simple jugement, où le sens visé n'était qu'une pure prétention subjective. La science se présente comme un effort pour critiquer les jugements spontanés auxquels elle n'accorde que la valeur de simples jugements et pour établir des jugements vrais au sens de scientifiquement vérifiables. La logique comme doctrine de la science sera dès lors l'étude des conditions formelles sans lesquelles un jugement ne saurait légitimement prétendre la vérité. Elle se détourne ainsi en un sens de sa vocation originelle et se présente non pas comme théorie formelle de l'être, mais comme théorie formelle du jugement, comme simple jugement ou apophantique formelle. Telle est précisément l'œuvre d'Aristote qui apparaît comme la première réalisation et du même coup la première alienation du sens authentique de la logique. Le développement de la formalisation mathématique achève le mouvement. La critique des formes de jugement dans leur prétention à une vérité possible implique à titre de couche abstraite une pure analytique des sens comme tel qui construit systématiquement toutes les formes prédicatives possibles sur le plan purement opératoire. Or c'est là précisément la tâche que se propose la mathématique traditionnelle, qui thématise ces objets comme purs produits opératoires pour lesquels aucun autre problème ne se pose que celui d'une simple construction possible dans l'évidence de la distinction. Nous sommes bien dans le domaine des significations prédicatives mais prises comme pure signification absolument dépouillées de leur rapport originel à l'objet. L'existence mathématique se définissant justement par l'élimination radicale de toute prétention à une existence réelle. Une telle alienation a permis le succès technique de l'entreprise. En restant sur le plan d'une pure analytique de la non-contradiction, la mathématique a développé de manière systématique l'étude des formes prédicatives nominalisées en formes d'objets, relations, collections, etc., mais impliquant par là même les formes de jugement où elles se constituent. Il ne reste plus qu'à rétablir leur signification proprement logique comme forme de toute vérité possible. Les résultats de l'analytique de la non-contradiction, la mathématique des mathématiciens, seront donc ainsi transférés à la logique comme analytique de la vérité. C'est seulement dans la logique que le système formel prend son sens effectif, comme système des formes du jugement vrai ou apophantique formel et comme système des formes de lettres ou ontologie formelle. On comprend maintenant pourquoi les résultats de l'analyse statique nous ont paru insuffisants. Le domaine logique se prenait comme un donné sur lequel il suffisait de construire méthodiquement l'édifice en allant du simple au complexe. Doctrine des formes de signification, analytique de la non-contradiction, analytique de la vérité. Mais si l'on voit facilement l'unité des deux premiers moments, le passage au troisième soulève des difficultés. Comment les conditions de l'effectuation du jugement dans l'évidence de la distinction peuvent-elles définir les normes de la réalité elle-même, données dans l'évidence de la clarté ? La direction objective de la recherche mathématique ne suffisait pas, malgré les apparences, à fonder la notion d'une ontologie formelle, car l'objet mathématique n'est rien de plus que le sens constitué dans le jugement comme tel. Le retour à l'origine a permis de dissiper des confusions. L'ordre réel ne va pas de l'effectuation purement verbale des formes prédicatives à la considération de leur vérité possible. On part en fait des jugements effectifs, où le monde se constitue dans ses déterminations intelligibles, et la logique se définit originairement comme doctrine de l'être. La notion de jugement comme simple jugement n'est qu'un moyen du reste nécessaire pour critiquer les produits de la prédication spontanée et s'élever à la connaissance scientifique. L'analytique des sens comme tel, analytique de la non-contradiction, ne précède donc que l'analytique de la vérité que sur le plan purement technique. En fait, elle lui est postérieure et ne représente qu'un moment abstrait dont la signification véritable renvoie au jugement effectif comme détermination du réel. Le problème du passage de l'évidence de la distinction à l'évidence de la clarté, en termes vulgaires, le problème du passage de la signification formelle à la signification réelle du logique, ne se pose donc pas. La distinction n'est qu'un moment artificiellement détaché de la clarté, et l'on voit également que le rapport de la mathématique à la logique ne consiste pas en une simple différence technique dans la direction du regard thématisant. Il s'agit de l'opposition d'une conception purement abstraite des formes prédicatives à leur compréhension pleine comme forme de l'être. La logique constitue donc la véritable ontologie, car, alors que la mathématique n'atteint que le domaine des sens apophantiques, réduit à leur pur contenu opératoire. Mais l'activité du logicien s'exerçant sous la forme d'une critique s'est traditionnellement développée dans une apophantique. La mathématique, au contraire, objectivait les significations pour mieux les manier, et se placait ainsi en apparence sur le plan d'une ontologie. On remarquera que dans cette jeunesse du domaine formel, nous avons considéré non pas les antécédents empiriques de la pensée logique, mais l'origine authentique de son sens en tant qu'il renvoie nécessairement aux mouvements concrets des jugements effectifs. Le passage de la pensée spontanée comme position dogmatique des déterminations de l'objet réel à la considération critique des jugements comme simples jugements et à l'examen de leur structure formelle ne constitue pas une circonstance contingente de la découverte du domaine logique. Car c'est justement la présence implicite de ces prédications effectives qui donnent son sens authentique à la région des pures significations comme pure énoncée du discours. L'antériorité des jugements réels s'impose donc de manière nécessaire et nous sommes forcés d'accepter le concept d'une histoire, encore qu'elle ne prenne que dans son contenu intelligible, comme histoire constituante. Mais alors se trouve posé le problème de ses rapports avec l'histoire réelle. Cependant, avant de l'aborder, il convient de préciser encore le sens du domaine logique. En tant que le jugement n'existe pleinement et véritablement que comme jugement réel, les formes qui le définissent sur le plan purement catégorial, à titre de pure opération prédicative, ne sont plus séparables du contenu matériel qu'il implique. De l'évidence prédicative, nous sommes renvoyés à l'évidence anté-prédicative comme condition de la rationalité du logos.